Le 11 juin 2024, Françoise Hardy a poussé son dernier soupir. Les obsèques de la chanteuse sont organisés le 20 juin à partir de 15h à la salle de la coupole du crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris comme l'ont dévoilé les deux hommes de sa vie, Jacques Dutron et leur fils Thomas. Ce dernier a d'ailleurs rendu hommage à sa maman la semaine dernière lors d'un concert donné en Suisse indiquant qu'elle était « partie vers d'autres cieux ». D'après nos confrères de Paris Match, la chanteuse décédée à 80 ans souhaitait être incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse. Selon des informations de la tribune dimanche, les cendres de l'interprète du titre « Le temps de l'amour » seront dispersées à Monticello, en Corse, où elle possédait une maison. Celle qui a sorti son premier album « Tous les garçons et les filles » en novembre 1962 avait acquis un terrain sur l'île de beauté en 1966 afin d'y construire une maison. C'est donc là que seront dispersées les cendres de la chanteuse qui souffrait depuis plusieurs années d'un cancer. Le testament de Françoise Hardy concernant sa succession, elle avait indiqué à Gala en juillet 2021, « J'ai rédigé mon testament il y a quelques années. J'espère laisser à Thomas de quoi payer les frais de succession exorbitants qui lui seront réclamés, ainsi que les charges qu'un studio et un appartement où habitent de très proches amis lui coûteront. Je suis obligée de vivre au présent. Penser que je vais devoir quitter tôt ou tard les êtres que j'aime le plus au monde, imaginer leur peine, cela me fait pleurer. J'évite autant que possible. Émue, elle rappelait également à quel point Thomas était « un fils merveilleux » qui ne lui a jamais posé aucun problème. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé la mort de sa maman avec un message cour rempli de tristesse. Maman est partie. Maman est partie.